Allo, c'est Audrey-Anne Cabana pour Mag en ligne. Ce soir, je dois vous avouer, c'est très excitant. Je réalise un rêve de jeunesse. Je suis sur le tapis rouge du Gala Artiste pour la 34e édition et je suis allée rencontrer ou peut-être préférée. Suivez-moi. Julie, nomination dans la catégorie animatrice de magazines culturels et talk show. Le Gala Artiste, c'est toujours un gros, gros, gros gala. Ça fait quoi à chaque année de venir comme ça et de recevoir tout l'amour du public? C'est un peu irréel. Parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps, j'étais à ta place à toi. C'était moi qui posais des questions aux gens pour dire qu'est-ce que ça représente. D'être là, c'est ma cinquième nomination, donc c'est un cadeau à chaque fois. Et je te dis, il y a comme un bout de moi qui le comprend comme pas. Voyons donc! On l'aime, Julie! C'est assez étrange. Je travaille dans mes affaires, je suis toute seule derrière ma console, par exemple, à la radio. À la télé, on travaille fort aussi. Et là, de voir que les gens connaissent mon nom, je suis encore un peu étonnée de ça, et qu'ils votent pour moi. Je te jure, j'ai encore ce réflexe-là de fille de la Côte-Nord qui veut fort, qui travaille fort. Donc de voir qu'il y a une reconnaissance, ça me touche et ça me renverse un peu à chaque fois. Je pense que ce qui nous rend heureux, c'est que les gens se soient attachés à ces personnages-là, qu'ils se reconnaissent dans cette famille-là, qu'ils aiment l'histoire qu'on raconte. C'est juste ça qui est important dans notre famille. Oui, absolument. Les autographes? Mais c'est des bons acteurs, c'est un bon réalisateur, c'est une bonne équipe et tout le monde a... C'est bien rodé maintenant, ça va super bien, les textes sont bons, et les gens sont bons. C'est un plaisir. Les gens le sentent. C'est un plaisir. Il y a bientôt une prochaine saison. Là, on tourne la saison 5 en ce moment qui sera en diffusion en septembre prochain. Mais moi, honnêtement, je le dis toujours, ma vie est un gala artiste. Les gens se sentent familiers avec moi, ils se sentent proches de moi, donc ils ne s'en fassent jamais de me donner une bonne tape, puis de me faire un bon compliment à l'épicerie, dans la rue, tout le temps. Ça arrive régulièrement. Pour moi, ça n'arrive pas comme une surprise, ça. C'est comme un petit... C'est juste que quand ça arrive, d'habitude, je suis en jogging. Là, c'est la même chose. Mais ce soir, on peut voir. C'est la même chose, mais avec un petit quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'on dit généralement quand on t'aborde dans la rue? Écoute, ça... Qu'est-ce qu'on me dit pas? Qu'est-ce qu'on me dit pas? Ça va des confidences les plus intimes à la santé, tu sais, c'est... Non, les gens, vraiment, c'est comme si j'étais le beau-frère, là. C'est ça qui est extraordinaire avec ça. Ce gars-là, c'est que... Il n'y a jamais personne qui chiale. Tu sais, il n'y a jamais personne qui chiale, c'est qui qui est en nomination, c'est qui qui a gagné... Parce que... Ils ne peuvent jamais se tromper. Et ils bossent pour tous, ils s'amortent, comme ils ont leur sang, puis ils poignent à l'aller sur ça. C'est extraordinaire. C'est exactement pour ça qu'on fait ce métier. Là, c'est pour ça. C'est parfait. Le public, c'est... C'est différent de nos autres gars-là. On sent l'énergie, le beau, le genre, puis c'est ça qui est pour moi. C'est bon. Magnifique! Mélissa a des oncles. Regardez cette robe, comme elle est jolie! C'est Xavier Laruelle qui a fait ça. Ah oui? Elle fait de soi. 100 % de soi. Tout en beauté. Donc, comment tu ressens ça, l'amour du public, qui t'aime tellement qu'ils veulent t'offrir leur amour par un trophée? Euh... Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout que l'artiste, c'est le public. Fait que... Évidemment, quand on fait ce métier-là, on ne souhaite pas recevoir des prix. Mais quand ça arrive, ça me fait vraiment plaisir. C'est comme une petite table dans le dos, là, qui fait comme... C'est bon, je peux continuer. Ça me fait vraiment plaisir. Ce soir, tu es venue seule? Non, absolument pas. Mais où est la personne qui t'accompense? Mais mon amour est cachée! Il n'est pas... Il ne veut pas se faire voir? Ben non! Ben non, il ne veut pas venir! Mais il est là! Je ne suis pas seule! Ah! C'est comme une grosse déclaration d'amour. Oui. Puis, comme disait Patrice, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé. Fait que ça fait encore plus chaud au cœur. Fait que bref... Wow! Vous avez mon amélioration... Parce que... J'aime, il est là à trois ans. C'est pas pareil. C'est comme une autre affaire. C'est comme une autre relation d'amour. Est-ce que tu t'es ennuyée du galore? Des artistes... Ben, c'est-à-dire que t'es là, tu prends comme une faveur de leur part. Quand t'es pas là, c'est pas là, il y en a d'autres. C'est normal, ça. Mais quand c'est toi, c'est faux. C'est ça, c'est ça. Charles, de mon côté, qu'est-ce que ça te fait d'être là à chaque année et de recevoir cet amour-là grandiose que le public t'envoie à chaque fois? Ben moi, je dis toujours que je suis un très, très, très privilégié de ce métier-là. J'ai réussi à avoir une espèce de relation de proximité. Moi, les gens, quand ils me rencontrent dans une grande surface ou à une game de hockey, ils me tapent dans le dos. Ils me connaissent. C'est pas une belle avance. Qui t'accompagne? C'est mon fils, Nathan. J'ai besoin de votre complicité. Est-ce que Nathan, tu as cette passion comme papa? Un petit peu. Est-ce que t'aimes ça, le gars-là? Est-ce que les artistes vont entrer à l'intérieur? Est-ce que t'as dit de ne pas prendre en photo? On fait des pauses, hein? Voulez-vous qu'on vous apporte? Oui. Je sais pas ce qu'il y a. Le dos à dos. Le dos à dos. Ça, c'est le dos à dos. C'est quoi la deuxième position? Il y a celle-là qui est plus comme la romantique Papa Piston. Et ensuite? Là, il y a une nouvelle qui est celle-là. On regarde. Il y a celle-là. Ça, c'est magique. Tu es la seule à qui on a fait toutes les pauses. Ça, c'est une primeur. Exactement. En nomination dans la catégorie animateur d'émissions de jeux. Oui. Ce soir, qu'est-ce que ça te fait de recevoir l'amour? Ça fait quelques années que ça arrive. À chaque fois, c'est toujours très émouvant. Ça fait presque 20 ans que je fais ce métier-là et de savoir que le public est là. Et quand on me demande meilleure animation de jeux, ils nomment mon nom. C'est impressionné, le bon mot. Je suis impressionné de savoir ce que je fais pour avoir cet impact-là au point où les gens peuvent faire. Mais moi, je pense que c'est vraiment bien l'avance pour être de meilleure. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas vraiment important. Mais de savoir que je gagne ou pas, sincèrement, c'est vraiment pas grave. Même si on souhaite toujours gagner. Mais on verra. Le fait d'être là, c'est déjà. Je suis sûr que tout le monde dit ça, mais je suis convaincu que tout le monde dit la vérité. Tout le monde a raison. Est-ce que tu es fière de papa? Il y a de quoi de là. C'est la folie pour Denis Lévesque et ses filles! Ha, ha, ha! Alors, ce soir ici, votre père est en nomination encore une fois dans la catégorie animation d'émissions d'affaires publiques. Est-ce que vous êtes fière de votre père? Ben oui, c'est sûr qu'on est vraiment fière. Est-ce que le Denis qu'on voit à la télévision est le même à la maison? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de différences, honnêtement, à part qu'il est peut-être plus fatigué le matin. Ha, ha, ha! Mais, honnêtement... Il est un hôteur, c'en est courrier. Oui, oui, oui. Je n'ai pas le même look, c'est sûr. Il n'y a pas, on est sûr. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir l'amour du public année après année après année? Ben, on ne s'en lance pas parce que c'est à cause de ça qu'on reste en place. Moi, j'ai un ami qui est à peu près mon âge à qui on lui a annoncé qu'il ne peut plus travailler dans le domaine. Et, bon, alors, on prend ça, on prend ça pour un vie. Et je l'apprécie, je suis reconnaissant de pouvoir vivre ça. Salut, bonjour! Pierre, Bruno et Henri Robitaille. Bonjour, bonjour, bonjour! Je voulais absolument vous avoir ensemble. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on s'est vus... À Fiori! Oui, c'est ça! Oui! Vous êtes excellents, vous êtes géniaux ensemble. Il y a de l'amitié! Oui, on part en tournée! On part en tournée, là! On est au Saint-Denis! C'est quel chaud, c'est quel chaud! En 2024, Saint-Denis! Écoute, on commence! Albert Rousseau! Tu m'avais dit qu'il allait commencer au Capitole! On commence au Capitole! Parce qu'on mange bien! Qu'est-ce que ça vous fait, là, d'entendre ça, ces applaudissements? Absolument! Qui sont pour vous! Lui, il est habitué, c'est sûr! Non, 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 toi, moi-même! Il se fait toujours applaudir à son chaud! Il n'y a personne qui dit applaudir au Nivelle! Non, c'est vrai, mais toi, à chaque galotte, tu es là depuis toujours! Avec raison! Oui, il y a beaucoup de prix, justement, à votre actif! C'est un par ami! Il est géant aussi, il est géant aussi! Il est géant! Il est géant! Il est un artiste! Exactement! On est très heureux d'être là! Vraiment! Vraiment! Ça fait chaud au cœur! On est privilégiés! Moi, je suis vraiment le chanceux de le connaître! Elle m'a été co-chambreur! Ah oui, co-chambreur! Oui! Nous, on a voyagé ensemble! Dans une tente! Dans une tente! Dans une tente! Dans une tente! Oui, c'est vrai! C'est tellement le fun! On fait ce outil-là parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait, mais de savoir qu'on peut s'être reçus à la maison, puis qu'ils ont accueilli ça, puis qu'ils nous font une petite place dans leur quotidien, en animant la télé, en nous suivant, puis c'est une belle vague d'amour, puis ça fait tellement plaisir! C'est vraiment un honneur! Je comprends pourquoi le public vous aime autant, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cet amour-là aujourd'hui? Écoute, c'est formidable! Et pour la première fois? Oui, oui, oui! Bien, moi, la première animation, je suis très heureux, mais ça fait partie de la... où tu travailles, ça fait partie d'un tour. Les gens aiment leur télévision ici au Québec, je pense, puis, tu sais, il n'y a pas un gros star system ici, donc la télévision, quand il y a quelque chose qui marche, il s'approche à ça. Tant mieux, mais, tu sais, comme Vincent disait tantôt, tout part des textes, on a des textes forts, puis voilà, ça roule là-dessus, puis on est bien heureux! Tu sais, ce serait malhonnête de dire que ça nous fait rien, ou, tu sais, on part tous avec l'idée d'essayer de faire de la bonne télévision, tu sais! Quand ça marche, c'est sûr que ça fait plaisir! Alors, Pascal Morissette, Julie Ringuette, Pascal, en nomination dans la catégorie artistes d'émissions jeunesse. Oui! Ça fait quand même plusieurs années, hein, qu'on te nomme dans cette catégorie. C'est la deuxième année, donc je suis très, très touché par ça. Encore une fois, je n'en reviens pas, je capote! Julie, de ton côté, on va pouvoir pour Louvert également, c'est de retour de retour. Un retour après la maternité, parce que l'année passée, j'ai pris une année sabbatique pour vivre Noël avec mon petit bébé. Je suis de retour cette année. Je recommence structure demain, donc moi, ça va être un party écourté un peu. Moi, ça va être un bon party. Ça se passe bien jusqu'à présent? Ça se passe magnifiquement! J'espère que ça se passe aussi bien dans votre télé que nous, ici, sur un tapis comme tel. Je sais que c'est pour les gens qui sont nommés à l'arrière, donc... Non, 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 non! C'est pour les paillettes? C'est pour les paillettes! À carte, on a une robe comme ça, c'est pour les paillettes! Les trois derniers numéros! Non, mais le public t'aime beaucoup, Annie. Le public te le fait savoir. Qu'est-ce que ça te fait de voir, justement, ce public t'aimer autant? Moi, c'est la fête de la télé! Oui! Je gagne ma vie avec ça! Pour moi, c'est une soirée exceptionnelle! J'ai envie d'être ici! Est-ce qu'on a déjà? Je trouve ça le fun! J'appelle ça... L'Halloween du tapis rouge! C'est guise! Quoi avoir fait ça? Il faut en mettre ça! Il y a beaucoup de rien! Oui! Mais j'ai pas 90 ans, je vais la mettre cette fois! De toute façon, c'est l'occasion pour le bien! Exactement! C'est le galartiste! Ah non, puis toi, tu es dans la promo de la route! C'est un retour! Alors, Annick et moi, on fait de publicité pour la Route Fortune ensemble! Tu regardes ta table tournante et t'as envie de tourner! C'est elle! Ça, c'est un spoiler! Personne le sait encore! Ça me fait, évidemment, très, très, très chaud au cœur, mais surtout que ça va être ma dernière nomination pour Distriques Frontières, puisque j'ai quitté le show. Alors, c'est un sentiment qui est très, très doux dans mon cœur puis j'ai l'intention de le favorer. Est-ce que ça ferait un beau petit... Ça ferait un beau petit roubant qui clôturait le coup? Ben... Un trophée, ça boule, il a toujours bien la boule! C'est sûr! Mais c'est loin d'être nécessaire! Je veux dire, le trophée, je le reçois tous les jours quand je me promène dans la rue, quand je vais chez Jean Couty. J'en ai beaucoup de très beaux qui m'engagent, sincèrement. Fait que... Ben, c'est un beau, une belle figurine à peu près autre de même! Ça ferait plaisir aussi! On mentira pas, là! Puis, de toute façon, il va y avoir plein d'autres opportunités pour ça, c'est sûr! Ben, en tout cas, il y a d'autres projets qui s'en viennent! Ah oui? Comme quoi? Ben oui, comme quoi! Bye-bye! Ben, c'est très fun parce que, tu sais, moi, j'ai fait l'Unité 9 pendant 7 ans, c'était un rôle très, très dramatique. Et puis là, d'être en nomination dans une comédie, ça me fait très plaisir parce que je veux dire que les gens me suivent, là, tu sais, même s'ils changent de registre, ils me suivent quand même. Je suis particulièrement contente parce que mes enfants de télévision sont en nomination. Oui, c'est la première fois pour eux! Oui! Oui, je suis très contente! Ça te fait quoi de justement voir que c'est un succès global? Ah, ça, c'est la plus belle de récompense! Ça veut dire que la famille où t'on forme à l'écran, les gens, ils l'aiment! Ça fait un grand bonheur! Non, mais ça fait très plaisir! On a eu la chance d'être proches du public, d'avoir ce rapport-là avec le public. C'est une chance vraiment de se nourrir. Les gens, ils sont fidèles à leurs émissions de télé et à leurs acteurs. Donc, on est très choyés! Ça fait que ça, c'était comme 15 de novembre, là, qu'il y a ton nomination à chaque année! Oui, oui, oui! On va te le marier, on ne veut pas tes questions avant de me poser les questions! Ils vont le faire tout seuls! Oui! C'est beaucoup d'amour! Non, non, mais c'est beaucoup d'amour, mais c'est super parce qu'on le fait pour le public! Optimement, c'est pour eux, tu sais! C'est un petit fond d'amour! En nomination Sophie Cadieux dans la catégorie rôle féminin, comédie. Qu'est-ce que ça te fait de voir l'amour du public comme ça? Bien moi, ça me touche beaucoup, puis surtout que le rôle, je pense, de Valérie rejoint beaucoup de gens. On parle de la santé mentale, du burn-out, puis il y a beaucoup, beaucoup de spectateurs qui viennent me voir en me disant « Ah, merci, le lundi soir, ça me fait du bien d'écouter ça entre amener avec mon chum pour voir un peu comme jusqu'où peut amener le surmenage et de voir ce personnage-là évoluer. » Ça fait que pour nous, avec les magnifiques textes d'Isabelle Langlois, je suis très contente d'être là et que les gens savent. Mais voyons donc, comment c'est que tu dis ça? Le monde, il connaît Sophie Cadieux, il découvre pas Sophie Cadieux en ce moment! Mais quand même! Non, mais tu sais, d'être ici nommée au Galartiste, tu sais, moi, je trouve que c'est pour moi une belle reconnaissance. Bien en fait, ce qui est vraiment touchant, c'est de voir la loyauté à travers les années. Tu sais, de se dire, ça a commencé, cette relation-là, quand j'avais, je sais pas moi, 13-14 ans, puis jusqu'à maintenant, de voir qu'en 20 ans, finalement, ça va encore là. Moi aussi, je suis encore là, mais c'est ça, cette relation-là, cette discussion-là existe encore entre eux et moi qui me suivent, qui ont l'impression de comprendre certains choix aussi. « Ah oui, ça, c'est elle! Alors ça, ça lui ressemble! » Ça, je trouve que cette intimité-là qui s'est créée est bien particulière pour moi. C'est ça pour moi, évidemment. Le public m'a comme adoptée il y a quatre ans, puis ils m'ont pas lâchée, puis je sais que je suis une bulle en même temps, tu sais, que je vis probablement les plus belles années de ma carrière. Ça se peut pas que ça soit comme ça pour le restant de ma carrière. J'aimerais ça, là. On sait jamais! C'est bien parti! Mais, mais, je suis conscient de ce qui m'arrive, puis j'essaie d'en profiter au maximum. C'est la folie, ce soir. Si vous voulez en voir plus, et bien, je vous suggère de rester à l'affût sur magandling.com, puisque je me reverrai à l'instant à la salle de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada